Coucou mes loulous ! Allez on continue, je voulais voir ce que les guides et les anges vont vous donner comme informations aujourd'hui pour vous aider dans votre problématique. On a eu un premier message un petit peu dur là, juste avant, alors j'espère que celui-ci sera un petit peu plus gai. Ça ne peut pas concerner tout le monde, si ça ne vibre pas pour vous, si vous ne vous sentez pas concerné, ne forcez pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Si vous voulez un message plus personnalisé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site directement en dessous www.memisproject.com Donc j'ai repris l'oracle, le tarot, je ne sais plus, indigo. L'oracle indigo, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, donc j'avais envie de le réutiliser aujourd'hui. Allez s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme autre message, s'il vous plaît mes guides, mes anges, pour nos youtubeurs qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Quels sont les autres messages, s'il vous plaît. Quel autre message avez-vous à apporter, s'il vous plaît, pour les youtubeurs qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Ouf, je suis encore un peu sous le choc du premier message, parce que c'est un peu violent quand même. On va voir si ce message-là est plus souple. Alors, quel message s'il vous plaît, avez-vous ? Alors, c'est marrant, j'ai une eau comme une odeur de forêt, de sapin. Alors, on a la guérison. Alors, bon, on a une carte qui est quand même plutôt positive ici. On vous parle de guérison, donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se guérir intérieurement pour vous. Un lâcher-prise, une guérison physique, une guérison psychologique. Bon, là déjà, on est sur un tirage qui part mieux que celui qu'on a eu tout à l'heure. Où on est, vous êtes sur la voie de la guérison. On vous le confirme, en tout cas. Si vous êtes dans le doute, on vous dit que vous êtes sur la voie de la guérison. Il y a peut-être, il y a comme une idée de rentrer à la maison. C'est bizarre. Comme une idée de rentrer à la maison, c'est comme si vous reveniez à qui vous étiez, à votre origine. Est-ce que vous retournez dans votre passé ? Est-ce que vous revenez, est-ce que vous allez retourner vers qui vous étiez avant ? Est-ce que vous rentrez chez vous ? Est-ce que vous étiez loin de votre famille, de votre maison ? Est-ce que vous étiez parti loin, en voyage ? Est-ce que vous aviez eu... Il y a peut-être une notion de... Ce que j'entends, c'est que vous avez été séparé de votre famille ou de vos enfants. Il y a une distance qui s'est créée par rapport à la famille ou par rapport à un entourage familial proche. Alors, est-ce que c'est le départ d'une personne décédée ? Est-ce que c'est une distance avec votre famille qui vous a profondément touchée ? Il y a quelque chose qui s'apaise ici. J'entends comme si vous rentiez à la maison. Vous retournez à la maison. On va vous montrer la voie pour rentrer à la maison. C'est fou ! Belle voie ! Alors, je ne sais pas, vous allez avoir... Je pense que vous allez être guidée. Vous allez être guidée pour retrouver le... Ah ! Oui, d'accord. Ok, c'est ce que j'entends. En fait, c'est comme si vous alliez être guidée pour retrouver votre voie. Voilà. En fait, vous vous êtes égarée. Vous n'étiez pas du tout dans votre mission de vie. Est-ce que vous vous êtes obstinée sur une situation, sur un projet, sur une séparation, sur quelque chose ? Et en fait, c'est comme si vous vous disiez... Oh ! Je n'ai pas fait les bons choix. Et vous allez vous rendre compte... Ouais, c'est ça. Vous vous êtes égarée sur votre mission de vie. Vous n'étiez pas au bon endroit. Donc, vous avez dû sentir. Parce que tout s'est mis à bloquer. Vous aviez des projets ? Vous aviez des envies ? Peut-être que vous êtes partis pour quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Ça a pris du temps. On vous a mis des bâtons dans la roue. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui s'est... Ça ne s'est pas fait. Et en fait, vous avez pris conscience que finalement, la voie n'était pas la bonne. Donc là, du coup, vous rentrez à la maison. Donc, vous rentrez sur votre chemin de vie. Vous avez compris. Alors, est-ce que vous faites demi-tour et que vous rentrez... Est-ce que c'est... Je dirais, est-ce que c'est schématisé ? C'est-à-dire, est-ce que c'est... Vous rentrez effectivement d'où vous veniez. Vous vous étiez égarée et là, vous rentrez vraiment chez vous. Ou est-ce que c'est simplement que vous vous remettez enfin sur votre mission de vie. Vous êtes dans votre voie de la guérison. La maison, la ville. Alors, on pourrait tout simplement, si on schématise très fortement les cartes, nous dire que vous obtenez enfin un gain de cause concernant peut-être un bien immobilier. Que vous arrivez à construire enfin aussi quelque chose. Que vous arrivez enfin à acheter le bien tant attendu. Que vous arrivez à trouver un logement. Ça pourrait être ça aussi. Que vous trouvez enfin votre logement. Enfin, votre pied-à-terre. Merci, c'est ça. Vous trouvez enfin votre pied-à-terre. Vous trouvez enfin l'endroit où vous devez être. C'est marrant parce que c'est représenté comme un retour à la maison. Mais c'est comme si c'est un endroit où vous auriez dû toujours être. Et que vous avez mis du temps à découvrir. Vous allez être bien. Vous allez vraiment être bien là, là. Dans cet endroit. Si vous avez... Si vous êtes dans ce déménagement, ce mouvement, ce changement de vie. Là, vous êtes dans du changement. D'accord ? Ça ne parle pas à des personnes où il ne se passe rien. Là, vous êtes vraiment dans du changement. Là, du changement peut-être professionnel. Du changement peut-être familial. Il y a quelque chose qui est en train d'être vraiment... Vous passez d'un cap à un autre. Il y a un retournement de situation ici. Où vous retournez soit à vos origines. Soit vous allez construire là où vous auriez dû être, en fait. On vous rassure. Ici, les guides vous rassurent. Alors, est-ce que c'est en ville ? Parce qu'on a quand même la carte de la ville. Mais ça pourrait aussi me parler d'un bâtiment imposant. Quelque chose qui est stable. Qui se construit sur du long terme. Vous êtes sur la voie de votre construction. C'est ce que j'entends. Enfin ! Alléluia ! C'est comme s'il y avait eu des blocages répétitifs. Sur vos dernières années ou vos derniers mois. Et que là, ça y est, vous êtes guéri. Vous avez compris. Vous avez compris. Et vous allez sur le bon chemin. Disons, hein ? Très jolie carte. Rien à voir avec le tirage de tout à l'heure. Regardez. Maison. Ville. Regardez cette dernière carte. Élévation. Je vous montre les images parce que parfois, pour certains, ça peut vous parler. Ça peut être révélateur. Il y a vraiment la voie de votre destinée qui s'ouvre. Vous allez vers votre destin. Vous allez vers votre ouverture. Vous allez vers votre changement. Vous avez compris. Là où vous deviez être. Vous rentrez dans votre élévation spirituelle et karmique. Vous êtes sur la voie. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez voir quelque chose en rapport avec la nature aussi. La nature, les arbres. Allez, écoute votre créativité. On pourrait nous parler de créativité encore une fois ici. La l'union. Quelque chose qui pourrait se construire au niveau sentimental. Enfin. Il y a vraiment cette notion-là. C'est comme si vous aviez... J'ai vraiment cette notion de changement de vie. Peut-être que vous avez été marié. Que vous aviez eu des enfants. Que vous avez eu cette vie familiale. Depuis des années. Et que là, voilà. Il y a tout qui change. Tout qui change. Vous quittez. Vous prenez vos affaires. Vos bagages. Vous avez... Vous allez trouver votre maison. Vous allez trouver votre logement. Vous allez trouver votre nouvelle vie. Et vous allez laisser... Vous allez laisser le passé derrière vous. Et une union stérile. C'est ce que j'entends. Vous laissez une union stérile derrière vous. Quelque chose qui vous a beaucoup... Beaucoup plombé. Beaucoup plombé. Mais ça y est. Vous êtes... Ça y est. Vous êtes prêts. Alors peut-être que vous avez entendu ce changement depuis longtemps. Et que en fait, ça n'arrivait pas. Parce que vous n'étiez tout simplement pas prêts. Et que là, vous avez enfin cette opportunité. Vous êtes très protégés. Ouais. Il y a quelque chose. Vous allez avoir une nouvelle. Je pense que ça concerne un logement. Ou un voyage. Ou un retour aux sources. Peut-être que vous étiez loin de votre famille. En étant en couple avec une personne. Où vous étiez stabilisé avec quelqu'un. Et que du coup, c'est terminé. Ça, c'est fini. Que de fait... En fait, c'est comme si vous aviez, comme je vous le disais au début, été éloigné. Vous vous étiez écarté de votre mission de vie. C'est comme si vous aviez été avec une personne. Ou dans une situation qui vous a finalement appris énormément de choses sur vous. Il y a une forme de boucle karmique qui s'est terminée là. Et du coup, ça y est. Vous êtes sur la voie de... Ça, c'est derrière vous. Ça avance maintenant. Il va y avoir un... Désolée. Ça tourne la pelouse derrière moi. Il va y avoir du gros changement là. Ça va bouger sérieux. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu autant de dynamisme dans votre vie là. Et il y a une page qui se tourne. Ça me fait penser au... Je crois que j'ai un tirage chez les béliers comme ça. Je crois que les béliers du mois d'avril, il y avait ça. Alors, si vous êtes bélier, ça va vous parler d'autant plus. Mais il y a vraiment une page qui se tourne. Voilà. Vous mettez vraiment le passé derrière vous. Et vous rentrez enfin. Vous allez... La femme, les arts. Ça va vous permettre en plus de rentrer dans beaucoup plus de créativité. C'est comme si vous alliez enfin voir votre chez-vous. Ah, c'est chez moi. C'est plus chez cette personne. C'est plus dans un endroit où je ne suis pas bien. Ce n'est plus avec des personnes avec qui je ne suis pas bien. Il y a un vrai changement de vie et d'environnement. Peut-être que c'est un nouvel emploi que vous avez dans une nouvelle région et qui va vous permettre de... Donc, en fait, je pense que ce message, il est destiné à ceux qui appréhendent peut-être un changement de vie. C'est-à-dire, soit vous quittez, encore une fois, une relation, un couple, un travail depuis longtemps et que ça vous angoisse de changer d'endroit. Et là, on vous dit non. Ce changement d'endroit, il est idéal. C'est un nouveau départ pour toi et ça va te permettre de te redécouvrir, de laisser le passé derrière toi et de te rendre plus créative. Tu rentres sur ton bon chemin. On sait qu'en termes de mission de vie, on a une lignée principale. Après, on a notre libre-arbitre qui nous fait essayer différentes voies. Mais la lignée principale, elle est là. Et on fait toujours en sorte de nous ramener sur le bon endroit. Et là, c'est comme si vous vous étiez à égarer un petit peu quelque temps et que vous retournez enfin sur votre droit chemin. Donc, pour ceux qui sont dans le questionnement du « Est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? » « Est-ce que le fait de changer de région ? Est-ce que c'est le fait de changer d'emploi ? » « Est-ce que le fait de partir ailleurs ? C'est le bon… » Oui ! Là, on vous dit oui et vous allez vous retrouver. Alors, peut-être que ça concerne plutôt les femmes puisqu'on a la femme et la créativité. Peut-être que c'est un questionnement au niveau professionnel où vous vous dites « Ben voilà, j'aimerais bien enfin penser à moi. J'aimerais bien enfin faire un truc pour moi. Mais ça m'oblige à m'éloigner de mes enfants aussi possiblement ou de mon mari. » Et on vous dit « Ouais, ne… 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 » Alors, ça me peut penser à un message que j'ai mis d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur mon Facebook. Mais « Ne sacrifiez pas votre passion par amour. » Parce que sinon, vous allez vous éteindre à petit feu. Et là, c'est vraiment ce que je ressens. « Ne sacrifiez pas votre passion par amour. » Je pense qu'on est sur quelque chose… Un changement de vie qui va également entraîner, pour moi, un changement professionnel. Je le ressens un petit peu comme ça. Ça peut être tout simplement un changement de vie relationnel. Mais j'ai l'impression que derrière, on a vraiment un découlement créatif qui va s'en suivre et qui va être très très intéressant pour vous. Voilà mes loulous ! J'espère que cette guidance saura parler à la majorité d'entre vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Bisous !